Bokert Tov, Bokert Tov, Baezrat Hashem, Shiyerak Tov, les Am Israël, que du bonheur pour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 21 du mois de 6, 28 du mois de juin, donc on commence tard parce que vous avez beaucoup de questions ce matin, Baruch Hashem, on dédira ce chur pour l'atzlacha de tous les peuples d'Israël, et il nous n'aimait qu'à l'atzlacha de Shemuel, il s'amie de Elisa à la Mishpacha d'Ahan, et une grande refouche pour tout le monde, sans l'Azlacha d'Azlacha, Aurelia, Miriam, la mère de Rivka, Victoria, et bien, Salomon, la mère d'Azlacha, Naomi, la mère de Sophie Esther, et aussi la mère de Thalia, la mère de Miriam. Et il nous n'aimait qu'à l'atzlacha d'Azlacha d'Azlacha, et il nous n'aimait qu'à l'atzlacha d'Azlacha d'Azlacha, et il nous n'aimait qu'à l'atzlacha d'Azlacha. Voilà, aujourd'hui on dirira le Tanakh, l'épisode qui précédera David Amélech, la dernière guerre du roi Shaouz, entre guillemets, enfin la dernière guerre, Il n'y a pas la dernière réellement puisqu'il mourra à Gilboa dans la suite des événements. Mais la guerre contre Amalek qui va d'une certaine façon être gagnée pour le roi Shaul, mais qui va défaire le roi Shaul de son rôle, de son poste. On y arrivera avec les Midrashim et les Zratachem sans plus tarder. Quoi génial ? T'es content ? Adam est heureux. Nous sommes dans ce cours de délivrance, Yeshua, Bezratachem. Koli, à l'aide de Baudetout, Ba à Yeshua. Celui qui veut être délivré d'un de ses problèmes, qu'il sache que la Hid Baudetout, le fait de se lever la nuit par exemple à une certaine heure, après minuit si possible, et de parler avec son créateur, tel un fils qui parlera avec son père, sachant que son père l'aime plus que tout au monde, qui épancherait son cœur et son âme vers lui, ou alors avant de dormir, peut le sauver d'une Yeshua. J'ai été voir un ami à moi qui est Breslev, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, moi, la Hid Baudetout, tu as des réponses à cela ? Il m'a répondu absolument. Quand vraiment je fais une Hid Baudetout qui vient du cœur, et que mes larmes coulent sans que je m'en rende compte, je vois tout le temps des résultats. Le lendemain, le surlendemain, il y a des résultats. Adam. Rabéon dit que c'est le plus important que la tuyne. Il dit que ce n'est pas que le plus important que la tuyne. Il dit que c'est même plus important que l'étude de la Torah. Rabéon nous dit comme ça. C'est-à-dire ? A l'idée de Tzedakah, va à Yeshua. Et quand ça ne va pas dans ta vie non plus, il dit ici, la Tzedakah apporte la délivrance. Des fois, une personne, d'ailleurs, on le sait, mais c'est dur à vivre. Le meilleur moment pour donner de la Tzedakah, c'est quand plus rien ne va. C'est curieux. Alors, ici, on a quelque chose d'un peu bizarre de Rabéon qui nous dit, par le biais de la Tzedakah, tout, par la publicité en français, chez l'homme particulièrement. On lui restituera tout. On lui restituera. Oh, restituera. Voilà, tu es heureux là-dedans, c'est ton français. Tu es heureux avec ça. Très bien. Donc, restituera. Je rappelle qu'il est très tôt le matin. C'est très dur de parler le fronci. Alors, on lui restituera tous les bienfaits qui lui étaient destinés et que quelqu'un s'est approprié par ses prières. On parle des prières. On ne parle pas de voler ou autre. C'est-à-dire ? Et sachez que celui qui a de la luxure ou de la débauche dans ses actions, dans ses yeux, n'aura pas de miracle. Donc, si une personne veut avoir des miracles, qu'il prenne sur lui déjà d'abord et avant tout de quitter tout ce qui est incestueux dans ce domaine et il aura, ou plutôt sera digne d'avoir des miracles. Des petits mots qui valent beaucoup, à mon avis. Nous sommes dans le Tanakh. Calme-toi, Adam. Donc, nous sommes dans le Tanakh avec Amalek. Alors, qui est Amalek ? Vous savez qu'Amalek est le fils de Timna dans l'histoire. Dans l'histoire du peuple juif, il y a eu, dans l'arbre généalogique, à chaque fois des fils différents, même opposés, même des fils qui rentreront en guerre, et cette guerre n'est pas finie jusqu'à aujourd'hui, comme Yaakov et Esav. Et une femme du nom de Timna était partie voir bizarrement, on nous dit le Midrash, Avraham Avinu, pour se convertir, et elle sera refusée. Elle partira voir Yitzhak, et elle sera refusée. Elle partira voir Yaakov, et elle sera refusée. Trois fois de suite. Alors, ce qu'elle fera, c'est qu'elle épousera un descendant de Esav. Esav étant le fils de Yitzhak et de Rivka, elle pensait, bon, trouver malgré tout refuge, non pas dans sa conversion au judaïsme cette fois, mais dans son adhération au peuple juif, par le biais de Esav, mais elle aurait voulu un détail, c'est que Esav, combien même est-il le frère de Yaakov dans la Torah, la Gemara nous dit qu'il s'est détaché aussi bien physiquement que spirituellement, de son lien de parenté du peuple juif. En d'autres termes, Esav, nous dit, l'Akmara n'est plus notre frère. Dans sa conduite, il a coupé, aussi bien dans ce monde que dans l'autre, un lien, un cordon, qui nous liait par le sang. C'est quelque chose qui a été scindé. Alors, très bien, voilà qu'étant mariée, elle tombera sur un homme qui, par contre, n'était pas un homme de Torah, un homme qui suivait les chemins des 613 misvots de la Torah et des 7 lois noachis, et elle cherchera, dans la descendance de Esav, un homme qui adhèrera à la Torah du peuple juif. Et cet homme n'est autre que l'élève de Yaakov Abinu, fils de Esav, du nom de Eliphaz. Donc, elle utilisera ses charmes, et en tant que femme mariée, finira par avoir Eliphaz, et Eliphaz la mettra enceinte d'un enfant qui deviendra le pire ennemi de l'histoire juive, celui qui prendra sur lui et pour sa descendance la haine gratuite et totale du peuple juif, que l'on pourra redessiner dans l'histoire à travers plusieurs personnages qui prendront ce rôle, et qui sont des Amalicites, on les appelle Amalek, bon, je ne fais pas un cours sur Amalek, mais juste pour comprendre un petit peu l'histoire, et cette descendance traversera l'histoire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans cette guerre une milchemet mitzvah, et non pas une milchemet rechout, c'est une guerre mitzvatique où le créateur du monde nous demande d'exterminer absolument Amalek. Deux fois de suite dans la Torah, le créateur du monde nous inculque la mise à mort de ce peuple et de ses descendances comme une mitzvah Asseh d'Oraïta, une mitzvah positive de la Torah. On doit absolument tuer Amalek, et comme le peuple juif est un peuple de miséricorde, comme le peuple juif est un peuple qui pardonne vite et qui même oublie vite, ouais, on est les premiers à acheter tout ce qui est Germanie, tout ce qui est allemand, on est les premiers, hein, Opel Berlin, Berlin, Volkswagen, créé par Hitler lui-même, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème à pardonner, alors la Torah nous met en garde en nous disant Lo Tishkach, n'oublie pas de rappeler à ta descendance la mitzvah de détruire Amalek. Et quel est le contexte entre l'un et l'autre ? Tant que Amalek existera, il n'y aura pas de Géoula. C'est ou toi, ou lui. Dans toute l'histoire juive, on a vu ensemble que quand le peuple juif partait en guerre, on devait attaquer sur le front et sur les côtés, mais jamais par derrière. Pourquoi ? Pour que si ce peuple décide de vivre et de ne pas déclarer la guerre à Israël, il puisse vivre et partir. On n'a pas le droit de les retenir. On n'a pas le droit de les poursuivre et de les mettre en pièce d'une certaine façon, on laisse une possibilité à... Vous pouvez vivre, vous pouvez partir. On vous attaque de droite, de gauche, c'est une stratégie. De devant, oui, mais derrière, dans le cas où vous dites non, 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 c'est bon, on n'a pas envie de mourir, on veut être tranquille, on a nos enfants, nos enfants, partez, il n'y a pas de problème. Mais Amalek, devant, sur les côtés, derrière, il ne faut pas qu'il nous échappe. Il ne faut pas le laisser, ni lui, ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leurs bétails. On avait expliqué à ma entreprise pourquoi pas le bétail ? Parce que les Amalekites étaient les spécialistes numéro un dans le monde de la sorcellerie. Ils étaient capables de se transformer en animaux quand ils voyaient que leur vie était finie. Quand ils étaient poursuivis par des esprits, par le peuple juif, ils invoquaient les esprits et se changeaient en animal. Ce qui fait que tu ne savais pas si, en fin de compte, nous avions un animal ou un homme. C'est pour cela que le Kohen avait l'habitude, avant de faire un sacrifice, je vous l'avais expliqué, ce qu'explique le Ben Yishraï, de prendre l'animal par les deux joues et de regarder dans les yeux. Et alors, pour lui dire quoi ? Tu as de beaux yeux, tu sais ? Non, pour voir si, vous savez que tout se changeait, dit le Ben Yishraï chez l'homme. Une fois qu'il était homme et qu'il devenait un animal, il ne pouvait plus redevenir homme. Sauf les yeux. Il n'y a que les yeux qui restaient humains. Ce qui fait que le Kohen, quand on apportait un Corban, il regardait les yeux de l'animal pour décider si c'était un homme ou un animal. Donc on regardait bien les yeux d'animal pour bien voir si on n'allait pas s'écriver à ce genre d'un animal ici sur Corban. On dirait qu'il y a des cas. Donc on ne devait pas laisser vivre le troupeau non plus de Amalek. Parce que le troupeau d'Amalek cache en lui aussi le mal absolu. Et Amalek, sachez-le, c'est le mal. Et pourquoi c'est le mal ? Pourquoi on appelle ça le mal absolu ? Réponse finale pour en finir avec ça et commencer notre texte. Tout simplement parce qu'Amalek est le seul peuple de l'histoire à tuer le peuple juif que parce qu'il est juif. Je n'ai pas d'autre raison. Prenons Hitler et Marchemov Zikro qui vivaient en Autriche, je le rappelle, qui était dans le Tyrol. C'était un tyrolien. Marchemov Zikro Son médecin de famille, je dis ça dans l'histoire, c'était un juif. Et à l'âge de 9 ans alors qu'il était mourant, pendant Shabbat, il a été sauvé par un juif. C'est sûr que c'est dommage. Mais bon, n'oublie pas un détail. Quand un bâton se barre, Dieu peut prendre un autre bâton. D'accord ? De l'autre côté, il faut savoir que ceux qui ont monté Hitler au pouvoir, tout le monde le sait dans l'histoire, notaire et dignitaire, c'est aussi les juifs. Hein ? Et bien, comme ça, tu apprendras l'histoire. Sache que il ne peut pas y avoir réellement d'histoire sans le peuple juif derrière. Quoi qu'il advienne, Hitler, son écrit aux juifs, Marchemov Zikro, n'oublions jamais ce qu'il nous a fait. Jamais. Pour quelle raison ? Écoute, au lieu de dire des bêtises, pour quelle raison Hitler nous a tués ? C'est une mitzvah, tu me dis ? Sans raison. Mais non, je ne parle pas du souvenir, écoute la question que je pose. Pas de raison. Donne-moi une... C'est tout. Youd. T'es juif ? C'est tout ce qui m'intéresse. Quand il rentrait dans les maisons et que la personne juive disait mais non, pas du tout, je suis franc-maçon, je suis... Je me suis converti au christianisme. Mon épouse, Tignana, ou je ne sais pas quoi, elle n'est pas juive, on décroît la maison. Non, 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 montre-moi si tu as le tampon de Dieu sur toi, si tu as la Brit Mila sur toi. Ça ne le fera pas. Il y a une recherche de l'extermination du juif. Et pour quelles raisons ? T'es juif. C'est tout. Lui, il faut le détruire. Nous avons maintenant pénétré le texte qui nous dit que le créateur du monde donne ordre à Shaul de rentrer, le roi d'Israël, en guerre contre Amalek. Et voyons maintenant comment ça se passe pour cette guerre. Vous êtes prêts ? Cette oeuvre du juif, elle vient de sa mère ? C'est qu'on défend l'honneur de sa mère ? Il y a quelque chose derrière ? Oh, c'est une très bonne question que tu poses, qui me retarde dans mon texte, mais je vais y répondre. Ben, maître, malgré tout, il y a une base de cette haine qui démarre. La base est venue de deux rancœurs. Il y a eu deux rancœurs. Bien fait. La première rancœur vient dans les gènes de Timna. Timna voulait réellement se convertir des Shem Shamaim. Et il y aurait, selon les parchanim, une petite erreur qui aurait été commise par les Avot. Une petite erreur. C'est que Timna, qui vient du mot en hébreu, les Imana, Timna vient de éviter, à éviter, une femme à éviter. Abraham, Itzraq et Yaakov n'ont pas vu en elle le bien. Et ils n'ont pas eu tort parce que Berroi, Hakodesh, ils ont vu que viendrait un ennemi du peuple des Juifs. Prends avec nous, toi. Laissez-moi finir. Oh, ça c'est intéressant ce que tu viens de dire. Et si elle s'était convertie, ce n'était plus la même chose. Seulement, voilà, il y a des signes qui nous dépassent. Ils ne l'ont pas converti. Ils ne l'ont pas dans la tête des Avot. Même si on dit que selon certains sages, ils auraient commis une petite erreur dans ce domaine et ils vont le payer cher, que d'ailleurs, Itro va réutiliser en disant, maintenant, il est venu Yétro, Khotencha Yétro, il dit, ne faites pas comme vous avez fait pour Timna, ne me refusez pas dans la conversion, sinon on a peur que de sorte de moi un deuxième Amalek. Donc on voit que Itro lui-même, qui était très sage, il leur dit, vous avez commis une erreur de ne pas convertir Timna. Parce que si Timna avait été converti, il n'aurait pas eu dans ses gènes cette haine qui a grandi en elle, en disant quoi ? Moi je suis venu pour épouser, j'ai tout perdu pour rentrer dans le peuple juif, je veux absolument rentrer dedans et puis d'un coup, vous me refusez. Donc il y a un gène de rancœur qui a pénétré quelque part, les gènes d'Amalek. La deuxième chose, c'est que Esav, quand on lui a pris la Bechora, il ne s'est plus adressé à Eliphaz, qui avait reçu l'ordre de Esav de tuer Yaakov. Yaakov entend qu'en fin de compte, Yaakov, Esav en tant que Yaakov est arrivé chez la vanne. Donc il se sépare d'Eliphaz en disant, je t'ai demandé de le tuer, je ne peux pas tuer mon rave. Donc, qu'est-ce que lui avait dit Yaakov ? Dépuie-moi de toutes mes possessions car un pauvre est considéré comme mort. Ainsi donc, tu auras fait aussi bien le respect des parents que de ne pas lever la main sur ton rave. Mais Eliphaz part de côté bizarrement et qui devient le chouchou d'Essav ? Amalek. Et Amalek va recevoir un ordre de la destruction du peuple juif sous la vengeance d'une certaine façon de la Bechora. C'est-à-dire que j'étais le Bechor, j'ai vendu mon droit d'Enes, tout est logique. Dieu a confirmé la Braha comme Yitzhak le confirmera pour Yaakov. Et il y aura cette recherche quelque part de là. Alors tu vas me dire attends, c'est pas tout à fait une haine gratuite. Si. C'est une haine gratuite parce que la justice a été tamponnée et qu'elle n'est pas acceptée. Donc là, vous allez comprendre que Amalek c'est l'anti-justice. C'est celui qui est on ne peut plus, d'ailleurs comme vous pouvez le constater avec Hitler et tous ceux qui l'ont précédé comme Amman. Qu'est-ce que t'ont fait les juifs ? Rien. Qu'est-ce que tu veux ? Rien. Ce sont ceux qui n'acceptent pas la justice de Dieu. C'est bien. Donc voilà, il y a eu deux pôles comme ça qui malgré tout sont un peu à la source de l'histoire et maintenant on nous dit Donc je rappelle que Amalek est le premier peuple de l'histoire à vouloir du mal au peuple juif en tant que peuple. C'est celui qu'on le reverra quand on sortira d'Egypte. Il va y avoir Amalek dans la paracha de Béchalak à la fin de Béchalak dans le livre de Shemot. Tout de suite Amalek intervient et je ne sais pas si vous avez remarqué je fais cette parenthèse très importante sur le domaine historique c'est que Amalek interviendra toujours dès que les enfants d'Israël voudront accomplir une mitzvah qui équivaudra à toutes les mitzvahs de la Torah j'ai nommé le retour sur la terre d'Israël. Dès que nous voulons revenir sur la terre d'Israël Amalek se tient toujours sur notre chemin. Il n'y a rien à faire. On sort d'Egypte pour aller en Eretzkenah va yavo Amalek tout de suite vient Amalek petit 1 Il y a la première alia donc déjà même à l'époque de Herzl en 1917 même avant la première guerre mondiale en 1918 se lève Amalek Il y a déjà un retour du peuple juif sur la terre d'Israël sur Balfour et ainsi de suite se lève tout de suite Amalek et fait rempart Les gens j'ai souvent entendu cette phrase qui est un peu choquante qui disait que la Shoah malgré tout a engendré le retour à Israël Souvent j'ai entendu cette phrase même de la part de Rabbanim qui disait il y a eu la Shoah et après on est venu en Israël C'est parce qu'on est venu en Israël qu'il y a eu la Shoah Je changeais ma phrase c'est parce qu'on a voulu revenir en Israël ça avait déjà commencé la première alia que Amalek pas la Shoah je rentre dans des considérations un peu difficiles donc je reviens en arrière mais c'est parce qu'on a voulu revenir en Israël qu'Amalek est réapparu tout de suite après Pourim quelle est l'intention des Juifs de retourner en Israël qui s'est levé Amman il faut détruire les Juifs dès qu'on parle de revenir en Eretz Israël se lève Amalek Amalek ne s'en prend que là où il y a du super miel vous avez compris donc que la chose la plus essentielle aujourd'hui c'est quoi revenir en Israël et c'est ce que vous dites tous les matins je n'ai pas fini je n'ai pas fini laissez-moi finir s'il vous plaît c'est pour cela qu'il serait peut-être temps avec l'aide d'Hachem d'arrêter de lire nos prières comme de la philosophie voilà ce que vous dites tous les matins dispersés dans tous les pays du monde Oshienu Adonai Elohenu viens nous sauver toi l'éternel et ensuite et réunis-nous des nations du monde ou en Israël pour pouvoir enfin pour pouvoir enfin te louer dans le texte de la Torah nous avons eu il y a 5-6 parachutes de cela quelle est la raison pour laquelle Dieu veut que l'on vive en Israël dans la Torah c'est marqué c'est un truc de fou je vous demande de venir en Israël pour être pour vous un Dieu excusez-moi mais c'est incroyable pourquoi est-ce qu'on doit vivre en Israël pourquoi l'Ama on doit vivre parmi 360 millions d'Arabes qui nous entourent dans un petit bled qui a une forme bizarroïde qui est magnifique ce pays qu'on aime de toute notre âme ouais où on vit contre juifs mais à qui on va vendre notre marchandise dis donc il n'y a que des grossisses ici Perushadavar mais pourquoi on doit être ici quelle est la raison Dieu ne remplit-il pas le ciel et la terre de sa connaissance Dieu est partout tu peux le servir à Brooklyn à Paris à Hong Kong allez ouvre encore des synagogues là-bas et là Perushadavar c'est que la raison pour laquelle on doit vivre sur l'air d'Israël selon la volonté divine qui le dit noir sur blanc dans le texte ou même un handicapé mental comprendrait c'est je veux que vous soyez pour être pour vous un Dieu vous comprendrez bien que donc Amalek intervient dès qu'on veut venir en Israël pour ne pas qu'on se relie au créateur du monde Amalek c'est celui qui veut absolument couper l'espoir de la Géoula c'est pour ça que la Shoah si on devait la définir par un mot un mot l'histoire de la Shoah Rabotai c'est désespoir et le retour d'Israël s'appelle la Tigva qui veut dire l'espoir ce sont deux extrêmes Israël la terre d'Israël représente l'espoir du peuple juif parce que que le veuille ou pas d'autres personnes il n'y aura jamais de Betamikdash ni à Paris ni à New York il n'y aura pas de Betamikdash là-bas tu peux en faire autant que tu veux tu vis dans un monde de Walt Disney tu n'as rien compris avec tout respect que je vois tout le monde mais ici on a vu même que le Rabbi de Lubavitch à la Vashalom Shabbat on a fait une étude assez longue sur lui qui disait pourquoi il y avait Pessar Chény vous vous rappelez ? ceux qui étaient de l'autre côté de la Hazara pourquoi ils étaient malgré tout à nous qu'est-ce que dit le Rabbi sur ça il dit ils étaient au Betamikdash pas qu'ils n'ont pas pu venir ils étaient là mais ils n'ont pas franchi le pas pour aller jusqu'au Corban jusqu'au endroit alors en quoi ils sont à nous c'est parce que là où ils étaient ils ne pouvaient pas faire de Corbanot les Corbanot se font dans un endroit précis dans le temps pas où tu veux comme ça dit le Rabbi alors tu peux inventer autant que tu veux des petites Jérusalem à droite ou à gauche tu peux les inventer tes Jérusalem et tu peux dire en tout cas chez nous tout est cachère ce ne sera jamais Israël et ce ne sera jamais Jérusalem et Akkadosh Baruchou il n'ira jamais là-bas jamais il ne bouge pas du Caudel c'est pour ça que même si tu es dans ta petite Jérusalem en Galoute tu tourneras vers la bonne direction aujourd'hui il ne faut pas se retourner simplement il faut se préparer dans les bonnes conditions c'est la Emouna le Bitachon et tout ce qui s'en suit c'est pour venir ici pour vivre la Géoula avec nous tu veux me remercier d'abord tu viens ici alors bien sûr que c'est dur tu viens ici c'est très dur financièrement ici pauvre mais ici riche spirituellement en attendant bien il n'y aura pour vous et pour nous les restaurants sont pleins les hôtels sont archi pleins la vérité il y a des voitures vous savez combien ça coûte une voiture ici ? je suis en train de voir un copain comme ça comment tu as payé ta Audi ? 521 000 chequels alors c'est dur et c'est pas dur je peux vous dire qu'on essaie désespérément de créer ce supermarché on se bat tu l'as vu Shalom tu es venu téléphoner prendre de ton temps on se fait ou jeter ou insulter ou pire encore les gens sont encore plus à la panique en galoute qu'ici ça va très très mal en France et ça va très très mal partout d'ailleurs j'ai même parlé avec un ami hier aux Etats-Unis je lui ai dit vous avez pu aider telle personne aux Etats-Unis il m'a dit mais ça va pas aux Etats-Unis la situation est très dure alors bien sûr pas pour tout le monde il y a toujours les cas d'exception mais les généralités c'est que ça va pas et vous savez pourquoi ça va pas en galoute financièrement parce que c'était la seule chose qui retenait encore nos frères maintenant on n'a plus rien à perdre avant de monter il faut monter coûte que coûte béret Israël bézrat Hachem léhat léhat mais sûrement et que celui qui puisse pas monter pour des raisons qu'on a déjà dit et redites et bien bézrat Hachem qui s'efforce en tout cas de son côté à lui d'apporter une deuxième Géoula une deuxième forme de Géoula qui est marquée dans Massachet Shabbat vous le savez à la page 18 à Moudbet on en a tellement parlé sois un bon chômeur Shabbat aime ton peuple et aide à celui qui s'installe en Israël d'y vivre aide-le car tout celui qui permet à un juif de vivre en Israël est considéré lui-même comme s'il vivait en Israël dit le Zohar Akadosh c'est marqué à la fin de Mme Loez au nom du Zohar par Achat Bahiri c'est là il y a toujours des solutions vous voulez pas faire le texte alors aujourd'hui ? Adam tu veux pas étudier un petit peu ? alors nous on n'avance pas Tadi ? c'est que là en allemand s'il n'y a pas d'amitié pour toi je te vire du bain de Moudra allez on y va il y a un rabbin que j'aime beaucoup en France qui m'a d'ailleurs refusé sa synagogue quand j'étais venu il m'a dit non non par rapport à ce que vous avez dit je ne vous accueille pas c'est son droit mais ça ne lui enlève rien à toutes ses valeurs et à son judaïsme et il m'a dit mais comment est-ce qu'un homme comme vous pouvait faire du Lachonara sur les rabbinimes vous dites que les rabbinimes ne comprennent pas le message et que ce sont les premiers justement à dire du mal des raies d'Israël alors je demanderai tout simplement à ce Rav d'étudier la paracha de la semaine avec des yeux bien grands ouverts et de constater que ce sont les chefs du Saint-Nédrine les summums de la chaîne alimentaire spirituelle qui diront du mal des raies d'Israël et que l'histoire ne fait rien d'autre que de se répéter ce n'est pas du Lachonara ce n'est pas du Motsi Shemra c'est tout simplement un réveil à une situation qui se perpétue dans l'histoire l'opachot vélo yotère regardez ce que dit l'agmara avec Ezra et Nechimia quand il demande à remonter l'agmara est formel avec qui il remonte ? que les assimilés où sont les religieux ? ils sont restés là-bas est-ce que l'agmara nous fait du Lachonara sur les religieux ? est-ce que le créateur du monde nous fait du Lachonara sur les princes des douze tribus chef du Saint-Nédrine avec une barbe jusqu'en bas ? non avant de me dire si moi je fais du Lachonara sur les rabbinimes va d'abord au côté le demander à Dieu pourquoi lui-même en fait dans sa propre Torah sur le monde de la Torah non remettez les choses dans leur contexte et bien Ezra Tachem que nos rabbinimes comprennent qu'il est temps d'orienter sans revenir pour la millième fois sur ce sujet nos frères pour les aider à s'installer de prendre contact avec des rabbinimes qui sont en Erette Israël en disant voilà telle et telle famille est-ce que tu peux les inscrire dans les écoles juives qu'il y ait un contact entre nous et une orientation qui se fasse pas une alia précipité une orientation c'est tout ce que j'ai dit dans mon message mais sachez quand même que si cette porte-là de cette synagogue en Paris s'est fermée pour moi j'en ai eu cinq qui se sont ouvertes juste à côté donc Baruch HaShem il y a des gens qui comprennent bien mes messages Toda Lael Voici ce peuple premier qui est sorti après tous les miracles que je fis en Égypte pour attaquer le peuple d'Israël pour montrer que quoi le fait qu'il y ait eu les dix plaies en Égypte la mer qui s'est ouverte en douze ponts pour laisser passer son peuple et que ce peuple nous attaque quel est le message d'Americk aux nations du monde nous ne croyons pas en la Emouna du peuple juif c'était que du hasard la preuve en nous n'a pas peur de Dieu Amalek est l'antithèse de la Hirat Shamaïm ne l'oubliez pas c'est très important le créateur du monde dit le peuple d'Americk se trouve sur sa terre il n'a pas encore été puni pour ce qu'il a fait n'oubliez pas et donc Shmoel prend le prophète d'Israël l'ordre divin de dire au roi d'Israël de lever son armée et de se lever afin d'exterminer ce peuple qui se trouve en dessous des cieux je ne vais pas faire un cours sur ce sujet là mais pourquoi en dessous des cieux et pourquoi pas au dessus des cieux ou tout simplement efface ce peuple de la terre pourquoi on a besoin de nous dire en dessous des cieux pour bien faire comprendre que le contrôle d'Americk au dessus des cieux est tenu par Dieu lui-même c'est une des explications avec un dagage dans le caf sort dit lui qu'il sort et qu'il les extermine tous pourtant vous voyez que pour Yonah le livre de Yonah qu'on a l'habitude de lire dans la Haftara de Yom et Kippurim quand Dieu parle lui-même de détruire le peuple de Ninvé et que Yonah refuse de le faire il lui dit mais tu n'as pas pitié de et on parle d'un peuple non-juif Dieu dit tu n'as pas de Rahmanout pour eux qui vont mourir 120 000 habitants dans cette ville tu n'as pas pitié d'eux Dieu a pitié mais pour Amalek le créateur du monde qui a créé les sentiments le cœur la pitié l'amour nous dit n'en est surtout pas eux il n'y a pas plus Rahmanil que moi il n'y a pas plus miséricordieux que moi je suis celui qui a créé ce sentiment sur terre il n'y a pas de pitié pour Amalek il n'y a pas d'amitié pour Amalek n'en fais pas tes amis Ish ve Isha tue aussi bien les hommes ainsi que les femmes Zaken ve Na'a les vieux comme les jeunes et Kulam hamet ve Af et Sonam ou Fkaram ha Shmed jusqu'au troupeau jusqu'au pouce jusqu'à la la mouche qui vit chez eux nous laisse personne vivant dans ce peuple et Shmuel s'est cru encore plus Rahmanil il a commis une erreur fatale il dit quoi je vais tuer des enfants je vais tuer c'est quoi on est le peuple juif on est un peuple de pitié nous on se confie des enfants on se confie des choses t'as vu les juifs ce qu'ils ont fait on connait leur façon d'agir à eux qui marche d'ailleurs très très bien dans les médias puisque ça marche même dans notre peuple quand même nous on accroche pas nos enfants nous on protège nos enfants on les met de côté et donc là le créateur du monde il te dit fais attention ces enfants te tueront plus tard ne les laisse pas et regardez ce que nous dit le Midrash Shaul commet une erreur fatale celle de croire qu'il a un meilleur coeur que celui du créateur du monde comment enfin mes enfants juste trop pauvre c'est pas possible enfin qu'est-ce que vont dire les nations du monde comme a dit un jour Goldamir les nations du monde ne nous adorent que quand on est mort ils adorent nous dire toutes nos condoléances ça est son numéro 1 dès qu'il y a des condoléances à faire vous voyez les nations du monde c'est les premiers à venir mais dès qu'on existe on nous discute tout regardez ce que nous dit le roi Shaul dit mais pourquoi tu es des petits enfants qu'ils ont fait les petits enfants il y a un animal depuis qu'on a libre arbitre pourquoi on le tuerait Dieu lui a dit ne joue pas les tzadikim plus que ce que je te demande de l'être tu n'as pas toutes les données dans les mains roi Shaul malgré tout le créateur du monde va répondre en lui disant mieux vaut pour eux de mourir innocent en tant qu'enfant que de mourir coupable après la mort et de finir au Géinam pour l'éternité déjà le créateur du monde il joue le psychologue avec le roi Shaul et pourquoi les animaux le créateur lui dit car tu sais très bien que les amalicites se transforment en animal c'est le dit dans le midrash avec leur sorcellerie et c'est pour cela que tu dois tous les exterminer tu ne sais pas lesquels ils seront ne perds pas ton temps de là vous apprendrez quelque chose de fondamental écoutez bien les sages nous disent que tout celui qui a de la pitié pour les harzarim pour les gens cruaux finira automatiquement par devenir cruel pour les chassidins qui prend la défense du peuple d'amalek le roi d'israël Shaul qui pense avoir un coeur plus satiné que le coeur du créateur du monde qui tuera des tzadikim dans la ville de Nob 80 tzadikim 80 vieillards qui étudiaient la Torah jour comme nuit le roi Shaul alors d'amalek tu as eu pitié de ces animaux tu as eu pitié et des tzadikim qui étudiaient dans la ville de Nob parce qu'ils ont protégé le roi David et donc il y a eu Moret de Malchut c'est à dire trahison de la royauté quelque part ils étaient c'est vrai Hayav Mita ils ont trahi le roi mais tu n'as pas hésité à leur trancher la gorge qui est celui qui a tué nos rabbins celui qui a eu pitié de nos ennemis ça ne vous dit rien aujourd'hui dans l'histoire on a dans notre propre peuple en Israël des gens qui ont plus pitié de nos ennemis et qui nous insultent nous en coupant les fonds les chivots ils les rendent pauvres donc ils les tués non 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 de toute façon ils manifestent avec eux et nous sommes des assassins et tout le traluit vous parliez de la volonté de vouloir de laisser vivre les ennemis et de tuer pour reprendre ce que j'ai dit sur le fils de l'Iphaz qui n'a pas voulu tuer son rave son rave il lui a tué pris son argent c'est comme s'il était mort et là aujourd'hui les gens non ça c'est autre chose je fais un parallèle qui est hors sujet pauvre machin je ne parle pas de ça je parle directement de ces manifestations que l'on peut voir pro-palestinien dans notre propre pays de gens qui ont appliché pour des gens qui n'en ont aucune même pas pour eux-mêmes même pas pour eux-mêmes moi j'ai parlé avec deux Gazaouis qui travaillent dans des appartements des Arabes de Gaza qui m'ont dit de côté de leur propre bouche à l'évaille que vous reveniez prendre du Shilton là-bas de leur bouche ils ne peuvent pas le dire ils se traitent comme des Hachem Ishma en Virahem à l'époque où le peuple d'Israël était à Gaza il y avait Barchem du travail je me rappelle même à Jérusalem ou Djamal Moukaber le village qui était en face les Arabes m'ont dit moi j'ai vécu pendant 15 ans en face d'eux ils nous disaient mais à l'époque les justes venaient acheter des cigarettes chez nous les boissons on discutait on parlait ensemble depuis qu'il y a eu cette cession entre eux la situation est devenue beaucoup plus difficile un état fait sur le terrain mais bon la haine du juif est tellement grande et tellement débordante de haine d'animosité que les personnes préfèrent s'écrouler sous le mandat de Dahach ou d'une police du Hamas de souffrir rien que pour voir du sang juif couler ça c'est la réalité de ce monde comme ils ont fait aujourd'hui à Paris à Rony 2 ou je ne sais pas où exactement ils prennent des couloirs et ils font des pauvres palestiniens avec des juifs qui ont des soi-disant couteaux et les français qui les regardent enfin les français si on en a encore qui les regardent comme ça les pauvres c'est-à-dire c'est une incitation à la haine dans des supermarchés français et c'est autorisé incitation à la haine et après les juifs se font agresser regardez et le gouvernement dit mais la France sans les juifs ne sera plus la France mais à quoi tu joues qu'est-ce qui se passe c'est l'hypocrisie de l'histoire c'est-à-dire je ne dis pas des choses qui sont dépendantes de la Mouna ce que je dis ce sont des faits ce sont des faits mais l'histoire s'oublie vite je me souviens que quand il y avait Hussein de Jordanie le roi de Jordanie qui était rien d'autre qu'un bouffon nomade de l'histoire tout un nomade qui se nommait roi tout seul général exactement de l'armée de l'époque parce qu'avant lui il n'y a jamais eu de roi de Jordanie quand les soi-disant pauvres petits palestiniens ont voulu se situer du côté de la Jordanie il y a eu deux jours terribles qu'on appelle septembre noir vous vous rappelez de ça ? et qu'est-ce qu'avait fait le roi de Jordanie sur ses frères palestiniens ? il avait simplement mis deux canons sur deux collines et il les a tués en une seule journée septembre noir mais ça ça a été tout de suite oublié c'est pas grave un arabe qui tue des arabes c'est normal c'est pas grave on s'en fiche il y a un égyptien qui venait d'un village mais ça fait même pas la ligne des Jordans mais s'il y a un juif qui casse le doigt d'un arabe alors là mon pote mais où est-ce qu'on vit ? 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 la vérité est tellement probante que vous allez voir que tout ça se paiera le créateur du monde il laisse faire pour l'instant il voit il a réuni son peuple le peuple d'Israël il avait beaucoup de troupeaux il a donné à chacun un agneau et pour être certain de ne pas mettre sur le peuple d'Israël il a donné à chacun un agneau et qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris ensuite les moutons en donnant en d'autres termes les moutons il a pu compter exactement combien il avait de soldats avec lui pour aller en guerre matayim va'assara Et pourquoi d'Afriquez les envoyait là-bas ? Parce que la descendance de Yétro, qui était devenue des sages, vivait sur le territoire d'Amalek. Et ils ont dit à Israël, Partez car nous allons rentrer en guerre contre eux. Et afin de vous éviter de mourir, vous qui êtes de la descendance de Yétro, vous ne serez pas pris dans cette guerre. Et pourquoi est-ce que la descendance de Yétro a-t-elle eu le mérite d'être sauvée ? Par le fait que Yétro soit sorti en l'honneur du peuple d'Israël après la sortie d'Egypte, Et organisé un grand banquet en l'honneur de Moshe Rabbeinu. Les Haran ou l'chol, tout le temps dans le texte je crois que c'est plutôt Moshe qui fait un seoudat pour Yétro. Les Haran ou l'chol, c'est qu'Israël, c'est qu'il a fait l'honneur au banquet de Yétro, A Kadosh Baruch Hu aime payer le salaire, Et donc il a sauvé sa descendance grâce à cette sédaka. Et là on imite l'banab, Yachad Ima Amaliki, d'où le fait qu'il s'est sauvé. En bouteille, il nous reste trois minutes, on essaie de foncer. La descendance de Yétro sont devenus juifs, de la descendance de Sephora. Mais pas de la descendance des autres six filles. Il avait sept filles. C'est-à-dire ? Au moment où il y a eu la guerre contre Amalik Amad, Shmuel est parti prier le Créateur du monde pour qu'il mette la victoire du côté d'Israël. Vous avez vu d'ailleurs à propos de ça ce qui a été découvert récemment ? Je ne sais pas si c'est une blague ou pas, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Ils ont découvert le crâne de Goliath. avec la pierre reçue ici. Hein ? Tu as vu ça ? Oui, c'est pour ça que je dis que ça prend ou pas au sérieux, mais en tout cas, quoi qu'il advienne, ce serait bon de faire une enquête. Quoiqu'on n'ait pas besoin de ça pour y croire, on sait très bien que ça ait lieu, mais sympathique. En tout cas, si c'est vrai, il a une sacrée grosse tête, le Goliath. C'est-à-dire, limite, tu ne pouvais pas le rater. Top. Le Goliath. Et donc, le roi Sha'oul allait faire sa mission, seulement il a mal été conseillé par le chef encore, une fois de plus, du Sanhedrin, qui s'appelait Doeg Ha'adomi. Et Doeg Ha'adomi lui a dit, mais pourquoi tu tues autant d'innocents ? Qu'est-ce qu'ils ont fait les petits-là ? Pourquoi tu les tues ceux-là ? Pourquoi tu tues les troupeaux ? Vous saviez ça ? Il n'est-il pas marqué dans la Torah, regardez ce qu'il vient lui enseigner. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit de tuer la mère et le fils le même jour. Mais là, il faut tuer tout le monde. Et qu'est-ce que fait Doeg Ha'adomi ? Il se mêle d'une chose où il n'est pas au courant. Il pense qu'il a toute la Torah. C'est vrai que Doeg Ha'adomi avait autant de Torah que le roi David, nous dit l'Agamara. Mais David, Doeg Ha'adomi, il commet l'erreur fatale de l'orgueil, de penser qu'il sait mieux que tout le monde, au lieu de poser des questions, il vient avec des réponses. Et voilà ce qu'il dit. N'est-il pas marqué dans la Torah, monsieur le philosophe, que tu ne tueras pas la mère et le fils le même jour ? Tu viens les tuer tous le même jour ? Je suis allé sur de la Torah. D'il vrai à Rasha, il est plus où Al-Sha'oul ? Regardez comment le Midrash appelle le chef du Saint-Hédrine. D'il vrai à Rasha. Les paroles de ce Rasha, qui était Doeg Ha'adomi, qui mourait d'ailleurs à 35 ans, 34 ans exactement, parce qu'il a beaucoup fauté. C'était un grand ami de Raham et qui était rempli d'orgueil. Je suis quand même dans le roi David, il est un roi Mitzavachem. Donc déjà, à la base du roi Sha'oul, il n'y allait pas de bon cœur. Mais en plus, maintenant que tu as dit le chef du Saint-Hédrine, le rabbin des rabbins, il est en train de lui dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il y a des erreurs. Et parmi eux, il y avait un homme qui a eu le temps de se transformer en animal. Et c'était qui cet homme-là ? Agag, roi des Amalicites. Alors, il y a une version qui dit qu'il est resté roi, qu'il a été jeté en prison et qu'ensuite, il a demandé avant d'être condamné à mort une prostituée, il a mis enceinte cette prostituée et de là est née la suite d'Amalic. C'est Shmuel Hanabi qui prendra l'épée et qui ira lui trancher la tête. Donc, ils feront une recherche sur la prostituée qui ne sera plus jamais retrouvée puisqu'elle mettra au monde par la suite la descendance qui amènera jusqu'à Amman et Amman jusqu'à Hitler et Hitler jusqu'à l'avenue d'Immashir, Bezrat HaShem où on les trouvera tous une fois pour toutes. Quoi ? Alors, on va voir. Oui, mais là, on parle du chef des Amalicites. Peut-être que le chef est différent. Bon, on irait. Et puis, Akadjoukou yadash mo'el ameler sur l'okiem d'var HaShem. Donc, Akadjoukou s'est mis dans une grande colère à propos du roi Shaoul. Bekol koues homalé tzahav ufiach anavie et Shaoul. Et là, le prophète Samuel qui a adoré le roi Shaoul est venu avec une voix coléreuse et lui a dit en ces termes Akadjoukou yadash baruchu yadashim lichotra al Yisraël. Le créateur du monde regrette de t'avoir... Dieu ne regrette rien et c'est tout à l'avance. C'est un langage d'enfant pour nous. Mais il regrette de t'avoir nommé roi d'Israël. Tu n'es pas digne de ce rôle-là. Tu as laissé vivre Amalek et son troupeau. Le créateur du monde ne te veut plus pour roi sur le peuple d'Israël. Ni ton fils, ni toi, après toi, ni aucune de ta descendance ne prendra plus le rôle de la royauté pour une erreur commise. de quoi ? D'avoir pitié de gens qui voulaient ta mort. Tchérash, moële et Agag, melech Amalek, shishinat, surato, shouv, le adam, le achar, le hamah. Voilà la réponse. Amalek, à la différence des autres, le roi des Amalicites, avait un degré supérieur à son peuple. C'est que selon le béni Israël, quand il se transformait d'homme en animal, il ne pouvait plus revenir des hommes. Mais Agag, lui, pouvait redevenir un homme. D'où le fixoir roi. Karav elav, harbosh, lufa, beado. D'animal, il est revenu homme. Il a eu le temps de prendre sa prostitution. Et le roi des Amalicites, il a eu le temps de prendre sa prostitution. le roi des Amalicites, le roi des Amalicites, le roi des Amalicites. Tu n'as pas eu pitié de ton peuple d'attaquer le peuple juif. Tu n'as pas tenu compte de la vengeance d'Hachem. Ainsi donc, cette épée-là, que tu sentiras en ta chair, viendra à baître à Hachem en contrepartie de tous ceux que tu n'as pas eu pitié. Au biaud, le roi des Amalicites, le roi des Amalicites, le roi des Amalicites, le roi des Amalicites, le roi des Amalicites. Dans ce moment, il a tué, mais il a bichlal coupé son corps en petits morceaux. On t'anam le maachab à l'échaïm, il a donné au chien. Et donc, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, mais il faut quand même retenir que le roi Shaoul allait s'y vivre les animaux d'Amalic et il y en a qui disent qu'il aurait été influencé par les cris des soldats en disant, mais le butin, quand on part en guerre, il y a aussi un butin. Et le butin, les animaux, est-ce qu'on ne pourrait pas les prendre avec nous ? Et comme le peuple qui avait gagné cette guerre grâce à Dieu criait à voix haute en disant, on voudrait les animaux, le roi Shaoul aurait été un petit peu sous pression, on va dire, de la décision du corps. Et vous savez qu'un corps ne fonctionne bien que quand la tête va bien. Et quand le corps influence sur la tête, alors c'est qu'il y a un divorce entre la tête et le corps. Il faut toujours que la tête soit celle qui décide du plat que je vais manger, est-ce que c'est bon ou pas pour moi ? Mais non pas que le ventre décide pour la tête. Est-ce qu'il coule un obèse ratachem se remplir de l'intelligence divine et d'arrêter de suivre notre cœur et nos yeux pensant qu'on peut toujours faire mieux que Dieu ? Coltou. voilà, je vais te donner de l'avons a Sous-titrage ST' 501